Je suis non moins persuadé que son successeur saura pleinement satisfaire les besoins du comité. Les amis, dans cette nouvelle leçon, je vous propose de passer un cran au-dessus, comme on dit, en ce qui concerne votre argumentation, votre manière d'argumenter, votre manière de donner votre opinion, de débattre, de défendre un avis sur quelque chose. Pourquoi je dis ça ? Parce que, déjà, je reçois de plus en plus de demandes à ce niveau-là en ce qui concerne les préparations d'examens, le DELF, le DALF, on vous demandera de donner votre avis, de débattre avec un jury, donc il faudra savoir structurer une argumentation. Et puis, je dis ça également parce qu'il est important de savoir varier votre vocabulaire, varier les expressions, varier les modes de construction de vos phrases pour montrer à votre interlocuteur que vous la maîtrisez, cette langue française. Alors, dans cette première leçon d'une longue liste à venir, je pense, je vais d'ailleurs ouvrir une nouvelle playlist à ce sujet, eh bien, je vous propose différents verbes d'opinion pour varier, comme je vous le disais, votre vocabulaire. Et vous allez le voir, c'est du vocabulaire, ce sont des verbes d'un langage un petit peu supérieur et que je trouve très précis, très pointu, qui passera très bien au niveau d'un jury, de vos examinateurs, et ils se diront, ah ouais, il y a de la maîtrise là quand même. Le but, c'est ça, c'est de montrer que vous la maîtrisez, cette langue. Alors, je vous ai préparé cinq exemples. On ne va pas faire une leçon de 30 minutes ou une heure pour le moment. Cinq exemples à retenir, vous devez les maîtriser. Ce ne sont pas juste des exemples que je vous donne comme ça à écouter. Je vous demande d'analyser les phrases, de comprendre l'utilisation du verbe. Et il y a des petites astuces avec ces constructions-là que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Vous l'avez compris, nous cherchons des variantes au verbe trouver, croire et penser. Quand vous défendez votre avis, une idée que vous voulez débattre avec quelqu'un sur un sujet, de manière courante, on va dire, oui, je trouve que blablabla, je pense que blablabla et bon, je crois que blablabla. Tout à fait correct. Là, aujourd'hui, on parle de passer un cran au-dessus. Premier exemple, le verbe sembler. Alors, je dirais que c'est un petit peu un faux ami dans le sens où sembler, on a l'impression qu'on n'est pas sûr, mais pourtant, ça permet d'être affirmatif et de montrer votre avis, de l'expliquer clairement. Il me semble, en effet, que cette remarque est pertinente. Ça veut dire, je vous amène mon idée avec politesse, avec sensibilité, mais n'empêche que cette remarque, je la trouve pertinente. Voyez ? Il me semble que cette remarque est pertinente. En plein milieu d'une argumentation, c'est vraiment très bien d'utiliser cette tournure-là. En effet, il me semble que cette remarque est pertinente parce que blablabla, au vu de blablabla, voilà, c'est une très bonne manière de présenter une idée. Il me semble, en effet, après, vous continuez comme vous voulez, mais il me semble, en effet, que cette remarque est pertinente parce que... etc. Deuxième exemple, le verbe considérer. Je considère que cette mise en retrait s'imposait. Je considère que cette mise en retrait s'imposait. Une mise en retrait, c'est par exemple quelqu'un qui occupe un poste, et mise en retrait, il est mis sur la touche. Voilà, le vice-président, par exemple, va prendre l'intérim, comme on dit, il va le remplacer un petit moment. Un certain président d'une fédération sportive, par exemple. Donc, je considère que cette mise en retrait s'imposait. Je trouve ça distingué, presque. C'est, voilà, c'est un niveau au-dessus par rapport à je pense que, je crois que. Moi, je trouve que c'est la classe. Si je suis jury et que j'entends un élève parler comme ça, je me dis tout de suite, lui ou elle maîtrise la langue française. Troisième exemple, avec le verbe estimer. On parle toujours de cette mise en retrait d'un certain président d'une fédération sportive. On pourra dire, j'estime en effet qu'elle s'imposait, cette mise en retrait, au vu des propos tenus par la personne concernée. J'estime en effet que cette mise en retrait s'imposait, au vu des propos tenus par la personne concernée. Estimer que, c'est une manière que je trouve forte pour exprimer une opinion, pour donner votre avis, pour défendre une idée. J'estime que, ça veut dire, je pense comme ça et pas autrement. J'estime que, voilà, c'est une argumentation très forte que j'aime beaucoup, je vous invite à l'utiliser, celle-ci aussi. Quatrième exemple, pour dire que vous croyez vraiment en ce que vous dites, vous en êtes convaincu. Je suis convaincu qu'il est coupable. Je suis convaincu qu'il est coupable. Convaincu de sa culpabilité, on peut dire aussi. Je suis absolument convaincu de sa culpabilité. Du coup, on dira, j'en suis convaincu. J'en suis absolument convaincu, dans la mesure où la personne concernée n'a pas voulu, blablabla. Je suis convaincu qu'il est coupable. Et le cinquième exemple, si vous êtes convaincu, vous êtes également persuadé. Je suis persuadé que son successeur saura satisfaire les besoins du comité de la plus belle des manières. Je suis persuadé que son successeur saura satisfaire pleinement les besoins du comité. Vous en êtes persuadé. Et en bonus, une formule assez soutenue, que je trouve encore une fois très distinguée, très subtile, c'est de dire, je suis non moins persuadé du fait que son successeur saura pleinement satisfaire les besoins du comité. Je suis non moins persuadé que son successeur fera un excellent travail. Ça veut dire que vous avez déjà donné un argument sur un certain sujet et puis vous en rajoutez une deuxième couche, comme on dit. Vous en rajoutez une couche, comme une couche de peinture, on en met deux ou trois ou quatre, bref. Vous en rajoutez une couche, ça veut dire que vous donnez un argument supplémentaire. Donc, vous argumentez, blablabla, son successeur fera un excellent travail. Et je suis non moins persuadé, ça veut dire que vous n'êtes pas moins persuadé que l'argument que vous venez déjà de donner. D'accord ? C'est une expression comme ça, qui est très subtile, que je trouve très bien à donner dans un débat, comme ça, dans une discussion. Je suis non moins persuadé que son successeur saura pleinement satisfaire les besoins du comité. Je suis non moins persuadé ou, premier argument, je suis persuadé que. Ok ? Les cinq exemples. Il me semble que. Et on peut inverser. Il me semble que cette remarque est pertinente. Cette remarque me semble pertinente. On peut dire les deux. Deuxième exemple, c'était Je considère que. Je considère que cette mise en retrait s'imposait. Le troisième exemple, c'était J'estime en effet qu'elle s'imposait au vu des propos tenus par la personne concernée. J'estime en effet que blabla. Estimer que. Très bien ce verbe. Le quatrième exemple, c'est d'être convaincu. Je suis convaincu. Là aussi, on peut dire aussi Je suis non moins convaincu que blabla. Si vous avez déjà argumenté sur ce sujet-là. Dans la phrase précédente. Je suis convaincu qu'il est coupable. Je suis convaincu de sa culpabilité. J'en suis convaincu. Et le dernier, je suis persuadé ou je suis non moins persuadé que son successeur saura satisfaire pleinement les besoins du comité. Ok ? Cinq verbes, vous devez les maîtriser. J'attends vos exemples dans les commentaires, les amis. Il y a des subtilités dans l'utilisation de ces verbes d'opinion. Faites très attention à la conjugaison. Je développerai ce sujet impératif à connaître dans une prochaine leçon.